Le mouvement Alibongo Ndimba pour le développement du Gabon, le Mabou DG, rouleau compresseur de la vision politique de son excellence Alibongo Ndimba, s'est rendu ce 1er mai 2021 au PK27, procédé à l'installation de la coordination communale d'un toum. La cérémonie a été rehaussée par la présence de la mauveuse djenne épouse Noël Mboumba, la machine, mais aussi de son infatigable et puissant président, Ugmunzéou Maganga. Discours de bienvenue, lu par un notable de la contrée, qui n'a pas caché sa détermination à vulgariser davantage l'action politique du grand champion Alibongo Ndimba dans le 2e arrondissement de la commune d'un toum. Monsieur le Président de l'Association Mouvement Alibongo Ndimba pour le développement du Gabon, membre de la délégation, chers invités, mesdames et messieurs, C'est avec une immense joie, accompagnée par cette foule ici présente, que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue, ici encore. Le mouvement associatif, donc, vous me confiez la responsabilité aujourd'hui, c'est de moi un honneur d'assumer cette responsabilité comme bien nôtre. Pour les excellents avenirs, je m'engage à vulgariser et animer l'action politique du Président de la République, son Excellence Alibongo Ndimba, dans le 2e arrondissement de la commune d'un toum. Place à la cérémonie proprement dite l'installation du bureau de la coordination communale d'un toum par les membres du bureau directoire du Mabou DG. Madame Honorine Obam, la coordinatrice, a eu le privilège d'être installée par une femme de distinction, la marraine des femmes du mouvement Alibongo Ndimba. La nouvelle coordinatrice communale n'a pas caché son sentiment d'avoir été choisie parmi tant d'autres, représenter ce géant mouvement dans la commune, un mouvement qui fait trembler bon nombre de personnes. Être installée en tant que communale, la coordination de la commune de toum, je représente directement la commune de toum dans ma coordination. Pour moi, c'est un sentiment de joie, de satisfaction et sans ménager aucun effort, je demanderais à mon équipe de se mettre au travail pour soutenir le candidat, le distingué candidat Alibongo Ndimba pour 2023. Je tiens à leur dire merci, un grand merci, vraiment merci au Mabou DG. Nous allons toujours soutenir, nous continuerons à travailler ensemble. C'est un mouvement fort, très efficace. Pour le Mabou DG, 2023, c'est maintenant s'engager sur le terrain, poser des actes, donner de la valeur plus grande à la vision politique du distingué camarade Alibongo Ndimba. Nous nous pensons que l'heure est à l'organisation et à l'occupation du terrain. Nous l'avons toujours martelé dans vos médias que 2023, c'est maintenant. Et on n'en reste pas le mieux le jour du marché. Ces installations, en fait, c'est pour préparer le terrain de notre champion. Parce que, comme je viens de le dire, pour ne pas me répéter, que 2023, c'est maintenant. Donc, les soutiens loyaux, solides, fidèles du distingué camarade, devaient en ce moment s'y mettre sur le terrain pour son soutien. Alors, on n'est pas soutien derrière un bureau, on n'est pas soutien derrière une grosse voiture, on n'est pas soutien sur Facebook. Donc, on est soutien sur le terrain. Parce que le distingué camarade président a besoin de nous sur le terrain. Nous sommes clairs, on n'a pas à se cacher. Nous nous soutenons de distinguer camarade président. Nous soutenons la politique, la vision de l'émergence. Nous soutenons sa vision politique. Parce que nous pensons que c'est lui seul qui peut débloquer les milliards pour accorder les emplois aux jeunes. Parce que nous pensons que c'est lui seul qui peut construire des écoles. Parce que nous pensons que c'est lui qui peut construire les routes. À part à Libongo, il n'y a personne. Selon notre programme, et sous les instructions de notre membremeur, après l'estuaire, nous envisageons des cendres dans la province de la Nianga. Nianga, la première étape sera le département de la Dune. Ensuite, la commune Tchibanga, Boulengi-Binza, Mabanda et autres localités. Une cérémonie de grandeur nature qui s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières liées à la Covid-19. Le Mabodégé, une association pas comme les autres, fidèle et loyale, prinséculée du distingué camarade à Libongo Ondimba. Une valeur sûre pour 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada